Merci Monsieur le député, la parole est à Madame Bénédicte Auxanneau. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le 9 mai 2023, voici donc quasiment un an jour pour jour. Suite à un énième règlement de compte entre trafiquants de drogue à Cavaillon, vous vous annonciez un renfort de 43 policiers pour le Vaucluse. Vous fixiez comme date d'arrivée de ces renforts la rentrée scolaire 2023. Or, le 14 septembre, Madame la Préfète de Vaucluse annonçait dans l'hebdomadaire Vaucluse-Hebdo que 16 policiers seulement étaient arrivés. En ce mois de mai 2024, le maire de Cavaillon affirme dans le journal Objectif Méditerranée que si des renforts sont bien finalement parvenus à Cavaillon, ils ont servi seulement à remplacer des mutations. Je souhaite donc connaître, Madame la Ministre, l'état des forces de police et de gendarmerie tel qu'il était dans le Vaucluse au 1er mai 2023 et tel qu'il est en ce mois de mai 2024. Je souhaite avoir le même renseignement pour le commissariat de Cavaillon. Quel était l'effectif de ce commissariat en mai 2023 et à combien se monte-t-il aujourd'hui ? Avec 36 000 faits de délinquance générale en 2023, soit près de 100 par jour, le record depuis 10 ans, le Vaucluse est, comme l'a écrit un journal local, je cite, drogué à la délinquance. 2023 a vu une hausse de 7% des faits. Tel est votre bilan pour notre département. Madame la Ministre, après quatre années en poste. Donc dans ce contexte, vos réponses à mes questions permettront de savoir ce que valent l'engagement de ce gouvernement. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Osano. Mieux protéger les Français, c'est une priorité du gouvernement. Et vous avez raison Madame la députée, la question des effectifs est centrale. C'est pourquoi un effort exceptionnel a été engagé depuis 2017 avec le plan 10 000. Il se poursuit grâce aux moyens financiers sans précédent, 15 milliards d'euros supplémentaires, que le Parlement a consentis avec la loi dite l'OPMI, qui est la loi de programmation adoptée le 24 janvier 2023 pour le ministère de l'Intérieur. De 2023 à 2027, ce sont ainsi 3 900 policiers supplémentaires et 3 158 gendarmes que nous recrutons. Et nous agissons aussi pour accroître fortement leur présence sur la voie publique, dans les transports en commun et dans les quartiers gangrénés par la drogue. J'en viens aux éléments précis que vous souhaitiez. Dans le Vaucluse, l'effectif opérationnel des gradés et gardiens de la paix affectés dans les services de la sécurité publique est passé de 383 agents fin 2016 à 497 agents fin 2023. L'effectif opérationnel des gradés et gardiens de la paix de la circonscription de la police de Cavaillon est passé de 52 agents fin 2016 à 56 agents fin 2023. Et au 31 mai 2023, cet effectif montait à 54 agents. J'ajoute que cette année, les mouvements de mutation annoncés d'ici le 31 août sont donc 6 arrivées et 1 départ dans cette circonscription de police, soit encore 5 arrivées supplémentaires. L'engagement de 2021 plus 5 CEA a donc été tenu. Et vous le voyez, la progression est continue. Tout corps confondu, cette circonscription de police bénéficiait de 70 agents fin 2016, de 74 agents fin 2023 et dispose de 79 agents fin mars 2024, dont 62 gradés et gardiens de la paix. Au-delà de ces policiers de la sécurité publique, les principaux mobilisés sur la voie publique pour assurer la sécurité du quotidien, je souhaite souligner que la police nationale dispose à ce jour, dans le département, dans le département, tout corps et tous services confondus de 885 agents, alors que cet effectif était de 786 fin 2016. Et pour répondre à la comparaison avec l'an dernier que vous souhaitiez, de 868 agents fin mars 2023. Ce sont donc près de 100 agents supplémentaires qui ont été affectés dans le Vaucluse. Quant au nombre de 43 policiers que vous évoquez, il concernait le nombre de postes ouverts au mouvement général de mutation des gradés et des gardiens de la paix en 2023 pour le département, soit 13 pour Avignon, 20 pour Carpentras, 10 pour Cavaillon. Au total, ce mouvement s'est traduit par 26 arrivées et 13 départs. Concernant les effectifs de la gendarmerie nationale, le changement notable entre 2023 et 2024 est dû à la densification des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, à la création de 7 escadons de gendarmerie mobile et à la création de 80 nouvelles brigades de gendarmerie. En ce qui concerne les effectifs réalisés sur le groupement du VAR, on note une baisse temporaire sur les postes de sous-officiers alors que les effectifs autorisés sont stables. En effet, les postes de gendarmes adjoints volontaires ont été transformés en postes de sous-officiers de gendarmerie dans le cadre de la densification des pelotons de surveillance et d'intervention d'IPSIG. Donc c'est plus 20 SOG et moins 20 GAV. D'autre part, 15 sous-officiers supplémentaires sont affectés en 2024, notamment pour la création d'une nouvelle unité en 2024 à QHERS. Les postes de sous-officiers de gendarmerie créés n'ont pas encore été pourvus, mais le trou de l'emploi sera résorbé au plus tard à l'été avec le plan annuel de mutation et les affectations de sous-officiers en sortie d'école. Enfin, s'agissant des statistiques de la délinquance enregistrées dans le département, elles sont contrastées. Certains indicateurs importants sont à la baisse. Les cambriolages de logements ont diminué en 2023 de 12% par rapport à 2022, les vols violents sans armes de 7%, les destructions de dégradations volontaires de 7%. D'autres indicateurs témoignent du combat difficile que nous devons continuer à mener avec une hausse des homicides, des coups et blessures volontaires, des vols avec armes et des vols de véhicules. À Cavaillon, des résultats encourageants sont obtenus par la police nationale, avec par exemple en 2023 une baisse des vols, des cambriolages de logements et des vols de véhicules. Les violences contre les personnes ont en revanche augmenté de 5%, avec toutefois une diminution de près de 3% des coups et blessures volontaires et de près de 49% des violences sexuelles. L'État est au rendez-vous, Madame la députée, et il poursuivra sans relâche ses efforts, avec le soutien indispensable de tous les acteurs locaux, au premier rang desquels les maires et leur police municipale. Je vous remercie. Merci. La parole est à M.